Et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo un petit peu spéciale, on se retrouve pour une petite vidéo annonce un petit peu sur l'avenir de la chaîne YouTube, comment ça va se passer etc. Parce que je pense que voilà ça fait à peu près deux ans et demi que j'ai ma chaîne YouTube et puis j'aimerais bien faire deux trois petites modifications sur ma chaîne YouTube etc. Et je voulais du coup vous en parler, en parler avec vous, que ça soit au niveau du contenu de ma chaîne YouTube, peut-être au niveau des vidéos etc. Au niveau du design de ma chaîne YouTube etc. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à parler. Du coup on va commencer tout de suite avec les séries du coup. Alors les séries qu'on a recours actuellement sur la chaîne, il y en a deux principales sur Minecraft. Donc il y a Ultra Pixelmon et il y a Pokéchrono. Alors comme vous l'avez vu Pokéchrono j'ai un petit bug sur les épisodes, je suis vraiment désolé j'ai pas pu régler le bug, je viens de voir qu'il y avait ça en fait, j'avais tout préparé et tout. Je suis allé en cours, l'épisode est sorti et puis il y a eu un bug et puis j'ai pas pu le réparer du coup le bug. Du coup je suis désolé mais je crois que sur pratiquement tous les épisodes il y a le petit bug là. C'est pas ultra gênant en soi, sur les autres épisodes ça a l'air d'aller quand même, c'est visionnable mais il y a ce petit bug donc désolé. J'ai pas du tout vu ça, c'est parce que je rec avec un nouveau logiciel et du coup je savais pas du tout que ça aurait cet effet sur le rec de Pokéchrono. Du coup je suis un petit peu blasé parce que c'est une très bonne saison et tout, vous allez voir de toute façon là je suis normalement à l'heure où je vous parle, il y a peut-être le deuxième épisode qui est sorti. Mais du coup j'étais un petit peu deg. Voilà sur Pokéchrono, bon après sinon ça va être diffusé le mercredi et le samedi comme vous avez vu à 14h. Donc je vous invite à regarder les épisodes si ça vous plaît, Pixelmon. Voilà, ensuite il y a Ultra Pixelmon, donc Ultra Pixelmon est l'épisode 21, peut-être l'épisode 22 ce week-end, je ne sais pas s'il sera sorti ou pas. Mais je pense qu'Ultra Pixelmon là on arrive vers la fin honnêtement. Je commence un petit peu à me lasser de Pixelmon, donc du coup je pense que je vais un petit peu arrêter Pixelmon pour le moment. Enfin surtout Ultra Pixelmon, je pense que je vais faire une petite pause. Peut-être arrêter directement la série pendant les vacances, voilà. Je sais que la plupart des gens sur Ultra Pixelmon ont arrêté, que ce soit Aurélien Sama, Magicknop, Rafa il ne fait plus trop de vidéos non plus. Après lui il n'a pas forcément le temps, il y a les cours, un petit peu comme moi. Du coup voilà, ça dépendra un petit peu, mais je pense très honnêtement que je vais arrêter la saison pendant les vacances. Donc on fera sûrement un épisode bonus, c'est l'objectif, un épisode final un petit peu. On est essayant de rassembler le plus de gens possible du serveur, vu qu'on n'a pas pu faire beaucoup de trucs ensemble. Parce qu'en fonction des enclos du temps etc, c'était un petit peu compliqué. On va essayer de faire un tournoi final, où on va tous se mettre, du coup normalement on va faire un vrai tournoi à la fin. Par exemple Aurélien qui avait fait une team dragon sur son level, elle n'a pas pu forcément l'utiliser. Du coup voilà, c'est un petit peu le but, qu'on puisse utiliser les teams qu'on a faites sur ce tournoi. Et puis il y aura peut-être un petit world tour final aussi si ça vous dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu tout ce que vous voulez, que ce soit des questions etc. Là c'est une vidéo faite pour ça, c'est vraiment une vidéo où on va parler de la chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la chaîne, si vous avez des questions sur l'avenir de la chaîne etc. C'est dans la description, je vous invite à le faire, c'est important pour moi. Et du coup comme je disais Pixelmon, je me laisse un petit peu en ce moment. Du coup je pense que je vais faire une petite pause sur Pixelmon. C'est à dire que là vous n'aurez sûrement plus trop de Pixelmon pendant plusieurs petits mois. Il y aura peut-être encore des, comment ça s'appelle, des Pixelmon Lucky Hunting. Genre que peut-être encore. J'ai pas mal d'idées de concepts sur Pixelmon qui me trottent en tête. Du coup je vais essayer de les organiser dans les prochains mois. Et pour pouvoir vous les rec, etc. Peut-être que je vais essayer d'en sortir un à la fin de l'année. Ça m'étonnerait parce que c'est des concepts qui vont prendre, je pense, pas mal de temps à organiser. Mais c'est vrai que j'ai pas mal d'idées au niveau Pixelmon. Donc vous inquiétez pas, c'est pas la fin de Pixelmon sur la chaîne. C'est juste une petite pause nécessaire pour pas que je me lasse de Pixelmon et que j'en fasse plus du tout après en fait. C'est tout. C'est une petite pause comme j'ai fait les dernières. Entre Ultra, entre Pixelmon, Megapixelmon et entre Pixelmon Star en fait. C'est la même chose. Voilà. En plus j'ai enchaîné, là ça fait depuis, ça fait vachement longtemps que je suis sur Pixelmon. Si vous regardez, parce que j'ai fait Pixelmon Star et directement après j'ai enchaîné sur Pixelmon Ultra. Les Pokéchronos, etc. Ça fait beaucoup de Pixelmon. Et même vous, je pense que vous en laissez peut-être un petit peu de Pixelmon. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire une petite pause de Pixelmon et puis je reprendrai un petit peu après. Tranquillement. Voilà. Mais du coup, alors si Pixelmon s'arrête, qu'est-ce qui va y avoir à la place ? Tout simplement, on va avoir plusieurs nouvelles séries qui vont arriver normalement. Donc j'aimerais bien faire une petite série sur un modpack en coop normalement. Parce que j'ai fait un petit sondage dans l'onglet Communauté. D'ailleurs, je vous invite à aller voir de temps en temps parce que je fais souvent des petits sondages, des trucs intéressants comme ça. Qui peuvent me permettre, moi, de faire, de savoir un petit peu ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Et donc là, j'ai demandé, est-ce que vous voulez une série modée en coop ou en solo ? Et d'après ce que je vois, vous voulez vraiment une série en coop ? Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais une série en coop, mais genre, par exemple, si je fais un épisode en solo, le premier épisode, je fais en solo. Et après, à chaque épisode, j'essayais d'inviter une personne différente. C'était peut-être un truc qui pouvait être intéressant. Donc, dites-moi si ça vous plairait. Ou sinon, je fais une série vraiment full coop avec une seule personne. Auquel cas, je prendrai les personnes. Vous m'avez proposé des noms de personnes, mais il faut que je vois, en fait, parce qu'en fonction, pareil, des disponibilités de chacun, c'est compliqué. J'ai essayé de voir avec Antar pour le moment. J'essayerais peut-être de voir avec Flammy, même si ça m'étonnerait, parce que Shekel, pareil, c'est compliqué au niveau de son emploi du temps, maintenant. J'essayerais peut-être de voir avec Raffo aussi, mais pareil, lui aussi, c'est compliqué maintenant, on n'en est plus tous, on n'a plus tous les mêmes emplois du temps. Du coup, c'est un peu plus compliqué qu'avant pour organiser des trucs comme ça. Du coup, je vais essayer de voir un petit peu, et puis je ferai comme je pourrais pour faire la série coop. Du coup, dites-moi si vous préférez que je fasse une série full coop avec une seule personne, ou si une série où j'invite des gens un petit peu à chaque épisode vous plairait plus. Ça pourrait être vraiment sympa, je pense, donc dites-moi-le dans les commentaires, et puis on verra. Et niveau botpack, en fait, ça serait plus un modpack, je pense que ça va être un modpack qui va un petit peu tout rassembler, que ce soit un petit peu de l'aventure, parce que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent l'aventure, il y a des gens qui préfèrent l'industriel. Personnellement, sur ma chaîne, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment l'industriel. Je sais qu'il y en a, moi j'aime bien l'industriel et tout, mais du coup, je pense que je vais essayer de mixer un petit peu les deux, de faire un petit peu d'aventure et d'industriel, histoire de faire un petit truc qui plaira un petit peu à tout le monde. Ok, donc, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on va voir comme une autre nouvelle série ? Enfin, des séries que j'aimerais faire déjà, parce qu'elles ne seront pas forcément faites. C'est des séries que j'aimerais organiser, pareil, ça va prendre du temps à organiser, donc j'essaierai peut-être de les organiser. Mon objectif, ce serait d'organiser un UHC modé. Je sais qu'il y avait, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a Pook, etc., qui avait fait déjà un feed de, je ne sais plus comment il s'appelait, mais en gros, c'était un UHC avec des modes pack feed de beast. Donc, c'était assez badass. Mais j'aimerais bien faire un petit UHC modé, pas forcément dans le même style que... Plus un UHC modé, par exemple, dans le style avec des modes de dimension. Par exemple, un UHC modé où on va partir dans la Twilight Forest. Au bout d'un certain temps, elle sera obligée d'aller dans la Twilight Forest pour se bastonner la gueule. Ou des trucs comme ça, ça va être un petit peu... Voilà, je pense que ça peut être différent, c'est un petit peu l'objectif. Du coup, pareil, dites-moi si ça vous plairait dans les commentaires. Je vous invite franchement à faire des bons gros pâtés de commentaires, tu sais, des gros commentaires. Je vais m'amuser à les lire, ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps de tous les lire. Je mettrai un petit cœur et tout dessus. Mais faites des gros commentaires où vous expliquez tout point par point, parce que c'est vrai que sur la vidéo, là, je vais parler beaucoup, beaucoup de choses. Donc, essayez de me donner votre avis sur plusieurs choses, si vous pouvez. Ça pourrait vraiment m'aider pour savoir ce que je fais. Du coup, à l'UHC modé, là, j'essaierai peut-être d'organiser ça. On ne sera pas forcément énormément, parce que comme je vous ai dit, c'est compliqué de réunir beaucoup de gens au même moment. C'est un raid qui se ferait, voilà, ça se ferait en un après-midi, là, maintenant, mais c'est compliqué de réunir des gens. On a réussi à le faire sur Pokéchrono, donc pourquoi pas. Voilà. Et puis, voilà. Et du coup, du coup, du coup, quoi d'autre encore comme nouvelle série que j'aimerais faire ? Parce que Pokéchrono, il n'y aura pas non plus 70 épisodes, vous le savez tous. Du coup, j'aimerais faire, du coup, un nouveau Skyblock. Ça me manque un petit peu du Skyblock, j'aimais bien le Skyblock. Du coup, je vais attendre, je sais qu'il y a le serveur d'Antar et de Krymo, normalement, qui va ré-ouvrir. Il avait ouvert, mais il y avait des petits bugs. Mais du coup, il va ré-ouvrir, et je sais qu'il y a un Skyblock sur leur serveur. Du coup, je ferais sûrement un Skyblock sur leur serveur. Peut-être pareil, un Skyblock en coop, excusez-moi, ou en solo, je verrai un petit peu. Après, c'est vrai que le Skyblock, c'est plutôt pas mal, parce que ça me permet de vous parler un petit peu, c'est un peu comme une vidéo annonce, mais sur une série, du coup, je peux parler un petit peu de tout, et tout ce qui me plaît, etc. Je peux parler un petit peu de tout. Ça qui est bien sur le Skyblock, c'est vraiment une série un peu relax, du coup, c'est plutôt sympa. Du coup, voilà, le petit Skyblock, dites-moi si pareil, si ça vous plaît, mais que je fasse du Skyblock, si vous êtes chauds pour du Skyblock. D'ailleurs, pour le Skyblock, je pourrais peut-être même inviter des abonnés, ça pourrait être cool. Je le dis à chaque fois, mais je n'y pense jamais, enfin, je n'arrive jamais à m'organiser, mais pourquoi pas, cette fois, essayer de m'organiser, pour essayer d'inviter des abonnés sur le Skyblock. Voilà. Et puis, enfin, je pense, une dernière chose que je pourrais annoncer dans les nouvelles séries, mais ça serait vraiment une série, je pense, qui arriverait dans pas mal de temps. J'aimerais refaire un petit peu, comme une tra-pixelmon, un serveur entre potes, entre, voilà, entre youtubeurs, entre potes, etc. Ça ne sera pas un serveur pixelmon, je pense, mais j'aimerais bien réouvrir un petit serveur modé, peut-être, par exemple, sur le modpack Jurassic Craft, je crois, je crois que c'est ça le nom, ou Sky Factory, ou un truc comme ça. Donc, je pense, j'essaierais, pareil, d'ouvrir un petit serveur comme ça, ça pourrait être vraiment cool. Voilà, que ça soit pour nous, jouer en dehors des recs, ou pour simplement rec dessus, et faire une petite série dessus, qui pourrait être bien sympa, je pense que ça pourrait être plutôt cool. Voilà, j'essaierais peut-être aussi d'organiser un FK, on verra si j'ai le temps ou pas, et puis je pense que ça sera tout, là, pour les nouvelles séries, il y a déjà pas mal de blabla là-dessus. Et enfin, je pense qu'on va faire un petit point sur le serveur pixelmon aussi, je ne sais pas si... Je pense que là, ah, il y a un peu descendu sur pixelmon, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Donc du coup, le serve pixelmon, j'avance dessus, voilà, on a quelques petits problèmes de corruption, de map, etc., des trucs vraiment géniaux, j'essaye de régler ça, etc., mais normalement, l'objectif du serveur, ce serait qu'il ouvre le 31 octobre, donc c'est vraiment le dernier jour d'octobre, en fait, c'est un mercredi, deuxième semaine des vacances, c'est l'objectif, ce serait qu'il ouvre là, on verra si j'arrive à le tenir, cet objectif, mais honnêtement, ça va faire pratiquement 8-9 mois que je bosse dessus sur le serveur, je ne vais pas vous le cacher que j'aimerais bien le sortir un jour quand même, parce que ça coûte de l'argent à maintenir, et j'aimerais bien le sortir, et puis voilà, donc il y a le site, on a presque fini le site, normalement, je vous donnerai bientôt le site, je vous mettrai sûrement dans une vidéo, je donnerai le lien du site, vous avez le Discord aussi, donc je vous mettrai peut-être le lien du Discord dans la description, si j'y pense, sinon il y a une vidéo où je parle du serveur Pixelmon, donc il y a le lien du Discord, où je vous invite à rejoindre du coup, on donne quelques petites infos sympathiques, et c'est pareil, on peut parler avec vous, etc, voir un petit peu quelles sont vos attentes, sur le serveur, après comme j'ai déjà dit, vous n'attendez pas forcément avoir un serveur de la taille d'Epicube, on n'est vraiment pas beaucoup à bosser sur le serveur, on doit être 4 ou 5, grand max, personnellement je peux bosser que le week-end, parce que j'ai cours la semaine, il faut que je fasse des vidéos, etc, donc forcément, on travaille dessus, mais c'est, voilà, vous n'attendez pas à un serveur non plus de la taille d'Epicube, je ne sais pas quoi, et du coup, le serveur qui va ouvrir, comme j'avais parlé du coup, dans la vidéo, la dernière vidéo, ça sera le serveur surgi, qu'il va ouvrir en premier, histoire un petit peu de voir, d'avoir vos retours, de voir un petit peu des bugs qu'il y a, etc, et si tout se passe bien, normalement, on devrait ouvrir le second mode, donc le mode RP, c'est celui qu'on doit ouvrir en premier, de base, vu qu'il y a pas mal de choses à faire, sur le mode RP, le mode RP, c'est celui qui nous a demandé le plus de temps, honnêtement, parce que sur le mode RP, on a fait toutes les villes, on a fait pas mal, toutes les quêtes, et tout, c'est très très long à mettre en place, et du coup, ça, ça serait le mode qui, si possible, ouvrirait en décembre, mais normalement, vous aurez le mode survie, en octobre, et si c'est pas le 31 octobre, normalement, ça serait dans la semaine, là, ça serait en novembre, alors, mais il faut vraiment, j'ai vraiment envie d'ouvrir, avant la fin de l'année, donc vous inquiétez pas, ça viendra avant la fin de l'année, voilà, du coup, je pense qu'on va arriver sur la fin de la vidéo, je vous invite du coup, à mettre un petit like, à mettre un commentaire, avec du coup, quel est votre avis, par rapport à tout ce que j'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas, à mettre des lignes et des lignes de commentaire, je vous lirai, ne vous inquiétez pas, merci à tous ceux, qui suivent encore ma chaîne YouTube, ça me fait plaisir, voilà, on est pratiquement, ouais, on est 31 000, du coup, c'est assez fou, je ne serais jamais arrivé à 31 000, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, et c'est vraiment génial, en tout cas, voilà, bon, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés, etc, bon, c'est la vie, forcément, maintenant, je ne fais pas 31 000 vues, sur toutes mes vidéos, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, en tout cas, merci à tous ceux qui me suivent encore, et puis, et puis voilà, et puis je pense que, du coup, on va se dire à bientôt, du coup, pour une prochaine vidéo, avec un petit peu tout ce que je vous ai annoncé là, voilà, donc comme je l'ai dit, mercredi, normalement, il y a Poké Chrono, samedi aussi, j'essaierai peut-être de tourner un épisode d'Ultra Pixelmon, pour ce week-end, je ne sais pas si j'ai sorti la vidéo là, ce week-end au final, mais j'essaierai de sortir peut-être un épisode d'Ultra Pixelmon, ou si je n'ai pas vraiment envie, je sortirai un épisode de Ludarou UHC, ou un petit truc comme ça, un petit UHC, fait autant que je n'en ai pas fait, et puis ça commence un petit peu à me manquer, du coup, je ferai sûrement ça, voilà, allez, du coup, moi je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, tchou, tchou, tchou,